A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'eau mange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'eau mange Faisons monter, monter Notre adoration Je veux parler à quelqu'un Les hommes ne reconnaissent pas ce que tu as fait Tu souffres de l'ingratitude Mais j'aimerais te dire que Jésus va te récompenser Ne regrette jamais d'avoir fait du bien La Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire du bien Parce que nous moissonnerons au temps convenable Dieu va te récompenser Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur Réveille-toi Marie, toi qui es mariée Réveille-toi ta femme Nous allons prier Nous sommes à notre émission des prières matinales OSB Opération sur la brèche Nous poursuivons l'étude des miracles de Jésus Selon saint Marc Aujourd'hui, nous allons lire Marc chapitre 7 24 à 30 Chaque matin, je me lève Je prie avec OSB Chaque matin, moi je prie Je prie avec OSB Lisons Marc 7, 24 à 30 Jésus étant parti de là S'en alla dans le territoire de Tyre et de Sidon Il entra dans une maison Désirant que personne ne l'ait su Mais il n'est pu rester caché Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur Entendit parler de lui Et vint se jeter à ses pieds Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine Elle les pria de chasser le démon hors de sa fille Jésus lui dit Laisse d'abord les enfants se rassasier Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants Et de les jeter aux petits chiens Oui Seigneur, lui répondit-elle Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants Alors il lui dit A cause de cette parole Va, le démon est sorti de ta fille Et quand elle rentra dans sa maison Elle trouva l'enfant couché sur le lit Le démon étant sorti Amen Oh, quelle histoire merveilleuse La délivrance de cet enfant qui était possédé Il y a trois pas qui nous conduisent à la délivrance La Bible nous parle de cette femme Qui était syrophénicienne Selon certaines versions Parce que c'était dans le territoire de Tyre et de Sidon Donc elle n'était pas juive Mais elle avait une fille qui était possédée d'un esprit impur Alors voici les trois pas vers la délivrance Premier pas Il faut entendre parler de Jésus Le verset 25 dit Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur Entendit parler de lui Lui ici c'est Jésus Je parle à quelqu'un Tu as un enfant Tu as quelqu'un dans la famille Qui est agité Qui est possédé Qui est envoûté La première chose C'est de lui annoncer la parole de Dieu Il faut entendre parler Il faut que toi-même, même parent Tu cherches la délivrance de ta fille Toi-même, le père Qui cherche la délivrance de ton fils Tu dois entendre parler de Jésus-Christ La solution ne se trouve pas chez les marabouts Je suis désolé Pour ceux qui vont Des lieux en lieux On t'a invité quelque part Pour aller voir un marabout Pour offrir un sacrifice Non Celui qui a besoin de la vraie délivrance Ne peut pas combiner Tu vas offrir mouton ici Tu vas offrir beurre là-bas Tu vas offrir canaries Tu vas répandre des libations Non Elle a entendu parler de Jésus-Christ La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ Tu es père de famille Tu veux que tes enfants soient libérés Il faut créer les conditions Pour qu'ils entendent parler de la parole de Dieu Il faut qu'il y ait un culte de famille Il faut que tu amènes les enfants à l'église Depuis le bas âge Ils doivent aller à l'école de dimanche Pour entendre la parole de Dieu Deuxième pas C'est jeter au pied de Jésus C'est-à-dire S'humilier dans la prière Il est dit au verset 25 Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur Entendit parler de lui Et vint se jeter à ses pieds Et le verset 26 Renchérit en disant Cette femme était grecque Syrophénicienne d'origine Elle le pria de chasser les démons hors de sa fille Jésus lui dit Nous allons voir la suite Vous voyez Venir se jeter au pied de Jésus C'est une position d'humilité Je vais dire à quelqu'un Tu es un directeur Tu as un grand salaire Tu as une villa Tout le monde est en vie Parce que tu as eu des enfants même Qui étudient à l'extérieur du pays En France Aux Etats-Unis Mais tes enfants ont un problème Tu t'es rendu compte que Tes enfants sont presque envoûtés Il y a un de tes enfants Qui a piqué une crise Il est avec les drogués Il te dit qu'il voit des apparitions Des jeunes décédés Ce n'est pas la science Moderne Qui peut régler ses problèmes Ce n'est pas un psychiatre Alors toi-même en tant que père Viens te jeter Viens t'humilier Quel que soit ton grade Quelles que soient tes études Vous voyez Cette femme-là a compris Que la solution Était au pied de Jésus Elle est venue se jeter S'humilier La Bible dit Si mon peuple sur qui Est invoqué mon nom S'humilie Prie Cherche ma face Et si il se détourne De ses mauvaises voies Je l'exaucerai des cieux Je lui pardonnerai son péché Et je guérirai son pays Je peux dire Je guérirai sa famille Humilie-toi Au pied de Jésus Et vous voyez Qu'est-ce qu'il a dit C'est une prière De supplication Il a supplié Jésus Le texte dit Elle le pria De chasser Les démons Hors de sa fille Elle le pria La prière De être adressée A Jésus Elle n'a pas invoqué Les esprits des morts Elle n'a pas invoqué Les esprits Des personnes décédées Non Ceux qui font Cela Sont dans l'erreur Comment tu vas invoquer L'esprit de quelqu'un Qui est décédé C'est attirer La malédiction Sur ta vie Attirer la malédiction Sur la famille Troisième pavé La délivrance C'est la foi persévérante Une foi persévérante Une foi Qui ne se laisse pas Décourager Par des circonstances Écoutez la réponse De Jésus Le verset 27 dit Laisse d'abord Les enfants Se rassasier Car il n'est pas bien De prendre le pain Des enfants Et de les jeter Aux petits chiens Vous voyez Jésus a parlé En parabole Quand il parle Des enfants Et des petits chiens Il est en train De dire Qu'en réalité Lui Jésus Est venu d'abord Pour les peuples juifs C'est ça Qu'il appelle ici Les enfants Et les petits chiens C'était d'autres peuples Les non juifs C'était la conception Dès l'époque Parce que cette femme Était syrophénicienne D'origine Elle n'était pas juive Donc Jésus est en train De lui dire Que non Moi je suis venu D'abord Pour les juifs Toi tu n'es pas juive Mais malgré cette réponse Cette femme Ne s'est pas laissée Décourager Je vais dire à quelqu'un Il y a des moments Où tu pries Tu sens comme si Le Seigneur ne t'écoute pas Ou bien la réponse Que Dieu te donne Ne te satisfait pas Tu sens comme si Ça ne va pas Tu dois persévérer Ne te laisse pas décourager Tu as l'impression Que le Seigneur n'écoute pas Ta prière Non Il écoute la prière Cette femme pouvait dire Bon Comment Jésus peut me parler Ainsi En tout cas Je suis découragé Je vais me tourner hier Non Écoutez la réponse Cette femme Verset 28 Oui Seigneur Lui répondit-elle Mais Les petits chiens Sous la table Mange Les miettes Des enfants C'est à dire Ils vont dans la même parabole Pour répondre à Jésus Pour dire que Oui c'est vrai que nous Les non juifs Nous sommes comme des petits chiens Mais on peut bénéficier Même des miettes Même un petit chien Il peut bénéficier Des miettes Pour dire Que moi Je sais que la solution Se trouve auprès de toi On peut bénéficier Même des miettes C'est à dire Elle était convaincue C'est une démonstration De la foi Elle a proclamé la foi Elle savait que La solution Se trouvait en Jésus Et en Jésus seul Et Le texte dit Au verset 29 Alors Il lui dit Accorde cette parole Va les démons Et sortis de ta fille Vous voyez Généralement Les gens Ils se disent Bon Pour la délivrance Il faut que les pasteurs Se déplacent Il faut que l'apôtre Vienne dans ta chambre Il faut qu'il te touche Il faut qu'il fasse Prie de délivrance Il faut qu'il utilise L'huile Qui vient Je ne sais pas d'où Mais ici Il n'y avait pas Jésus ne s'est pas déplacé Vous voyez Je vais dire à une femme Le Seigneur veut te toucher Je parle à une femme Tu as vu en songe Que Jésus t'opérait Tu as vu que quelqu'un Était en train de t'opérer Tu as reçu La délivrance surnaturelle Pendant ton sommeil Dans le puissant nom de Jésus Christ Vous voyez Cette femme là Jésus ne s'est pas déplacé Jésus lui dit A cause de ta foi Qui est exprimée Par cette parole Va Le démon est sorti A distance Une délivrance A distance Je suis en train de parler A quelqu'un Un jeune Tu as jeté Par un esprit Qui te fatigue Un esprit de femme De nuit Je déclare que maintenant Cet esprit Te quitte maintenant Au nom de Jésus Parce que le temps De ton mariage est arrivé Au nom de Jésus Jésus te touche Ce démon De te quitter maintenant Au nom de Jésus Christ Et la Bible nous dit Quand Jésus Quand cette femme Elle est rentrée Elle trouva que Les démons étaient sortis Bien aimé dans le Seigneur Jésus est tout puissant Nous devons persévérer Dans la foi Que le nom de Jésus S'alloué Chantons ces cantiques Je bénirai L'éternel en tout temps Sa louange Sera toujours dans ma bouche Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La France Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501